Face à la dégradation des cours des matières premières sur le marché international et les répercussions sur l'économie des pays producteurs de pétrole, l'Organisation des producteurs de pétrole africain entend péser de tout son poids pour promouvoir le contenu local de l'industrie pétrolaire en Afrique. Si aujourd'hui nous avons quelques soucis, quelques problèmes dans le cadre du développement économique et social de nos pays, c'est parce que justement l'énergie n'a pas été fondamentalement prise en compte. Et aujourd'hui, à travers cette organisation, nous avons espéré que, tous unis en Afrique, nous pouvons constituer quand même un poids assez important dans le monde. Pour de plus continuer à subir les aléas liés à la baisse du prix du brut sur le marché, les pays producteurs du pétrole africain ont décidé d'harmoniser leurs efforts. En Afrique, nous subissons toujours les aléas de la baisse des prix de matières premières en général et du prix du pétrole en particulier. Aujourd'hui, dans le cadre de cette organisation, nous avons un plan d'action que nous avons élaboré sur un certain nombre d'années. Au nombre de ces plans d'action, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de choses à partager ensemble entre Africains. Nous avons par exemple le projet d'un marché africain du pétrole et des produits pétroliers. Au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux des experts, le Congo, dont l'économie repose essentiellement sur le pétrole, a réaffirmé son engagement à participer à la réforme de l'organisation des pays producteurs du pétrole africain. Je reste convaincu que les travaux de la 54e réunion de l'organisation, réunion ordinaire du comité des experts, qui aborderont les points inscrits à l'ordre du jour, vont vous donner l'occasion de faire de l'organisation des producteurs du pétrole africain un véritable instrument dont se serviront les pays africains pour peser demain sur les grandes décisions mondiales du marché pétrolier. Soulignons que cette 54e réunion ordinaire permettra aux experts de matérialiser les résolutions ainsi que les recommandations prises lors du Conseil des ministres des pays membres de l'APO tenu à Pidjan en mars dernier.